Salut tout le monde, pour ce nouvel épisode il semblerait qu'Edge soit de la partie, alors que pour l'instant Jeff avait surtout un conflit avec Johnny Nitro, jaloux de Jeff, puisque Mickey James l'a quitté à cause de Jeff, ou plutôt de l'admiration que Mickey avait pour lui, donc forcément le couple a cassé, et Jeff n'avait rien fait activement pour briser le couple entre Mickey et Johnny, mais Johnny là encore en travers de la gorge. Et maintenant on voit qu'Edge va être impliqué dans cette histoire, car les prétendants... les prétendants s'amassent pour affronter Jeff Hardy pour le titre WWE. Devant, au début de la file d'attente, semble être Edge. The Rated R Superstar est assez dangereux tout seul, mais il semblerait qu'il ait amassé un groupe d'amis avec des intérêts similaires. Ceux-ci incluent Triple H, et le récemment... jeté Johnny Nitro. Peut-être qu'Edge, le récemment largué, voilà le terme que je cherchais. Peut-être que l'allié le plus important d'Edge, la plus importante d'Edge, est Candice Michel. J'adore être la reine d'Edge, dit Candice. Je lui ai dit que j'adorerais le voir porter le championnat WWE, et il est totalement préparé pour me donner ce que je veux. Je suis irrésistible après tout. Ouais, c'est toi qui avais menti sur Jeff, qu'il avait accusé de harcèlement, ouais. Alors moi, je voudrais pas d'une copine comme ça. Ouais, moi je veux que lui ait le titre, et je veux que ce soit pour moi. Voilà, elle peut pas être contente du succès de sa moitié. Non, non. Elle, c'est pour pouvoir frimer avec lui. Je vais regarder, il est beau, et il est à moi. Bon, cela dit, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a, puisque nous avons une histoire différente. Bon, cela dit, je crois qu'il y a toujours un pote, dans l'histoire de l'année dernière, il y avait quand même un pote qui s'était impliqué peut-être avec Ric Flair. Je ne sais pas. En tout cas, Johnny Nacho nous promet que ce ne sera pas long. You are slime. Ouais, je sais ce que c'est que le slime, mais là, c'est un adjectif. Ah oui, d'accord, oui, c'est un peu ça. Tu es visqueux, je pense que c'est un truc comme ça. Et comme du slime, du je sais pas quoi, là, je vais te gratter pour te retirer de la semelle de mes bottes. Fais attention, Nitro. Sa vengeance sera terrible. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Oh, on est à Portland. Eh, Frangine ! J'ai une Frangine qui est aux Etats-Unis en ce moment, donc elle peut peut-être nous voir. Elle enseigne le français dans une université. Pour neuf mois. Hey, bon, on est prêts. On est chez elle. Enfin, chez elle. Coucou, Frangine. Mais d'abord, nous avons encore l'ex-jalou à gérer. Il y a de quoi être jaloux, puisque maintenant, Miki James est dans le coin de Jeff Hardy. Alors, bon, effectivement, on n'était pas au courant qu'il y avait eu une séparation depuis l'année dernière. Malheureusement, ça manque un petit peu de continuité entre les histoires et surtout de... Pas tellement entre les histoires, mais surtout une espèce de continuité plus générale. Vous voyez, enfin, sous-entendu entre les histoires quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait avoir, genre, effectivement, des situations, des événements qui sont, on va dire, permanents, qui ne dépendent pas forcément des histoires. Genre, par exemple, si jamais on a fait l'histoire avec Miki l'année dernière, comme on l'a fait d'ailleurs, on devrait l'avoir plus souvent que ça à nos côtés. Vous voyez un petit peu le genre de truc ? Si on a un pote, on devrait peut-être le croiser plus souvent dans les vestiaires, je ne sais pas. Avoir un petit match par équipe de temps en temps avec lui, je ne sais pas. Un truc comme ça. Disons qu'on voudrait un petit peu plus de cohérence dans l'univers de ce mode 24-7. Ce serait vraiment cool. Alors du coup, c'est vrai que, en termes de mode 24-7 ou mode saisonnier, dans ces vieux jeux WWE, je n'ai joué qu'à celui-là. Et je sais que ce mode saisonnier existait depuis déjà quelques années, puisqu'il était déjà présent dans le 2006, dans le premier SmackDown vs Roy, peut-être même dans les jeux SmackDown sur PS1. Donc, si jamais un jour on a l'occasion d'en faire, peut-être qu'on en fera. D'autant plus qu'il y a des vieux jeux SmackDown qui sont excellents. qui offrent beaucoup de trucs, notamment des lieux immenses pour se battre en coulisses. Avec parfois des systèmes d'armes et de tables absolument démentiels. On pouvait empiler les tables comme on voulait dans Here Comes the Pain, je crois. C'est soit celui-là, soit un autre qui est très apprécié par les fans. Whisper in the Wind, au fait. On lui explose le crâne, Johnny Nitro. On ne se laisse pas intimider. Donc, pour des vidéos rétro sur des jeux WWE, ça peut se faire, effectivement. Alors, ça n'a pas été spécialement demandé, mais moi, en tout cas, j'y repense. Allez, Inverted Twist of Fate. Et oui, donc, comme on disait, il y a eu une rupture, apparemment, entre Jeff et Mickey. Et quelqu'un a écrit, comme par hasard, enfin, elle revient parce que tu es champion, quoi. Elle veut profiter de ta célébrité. C'est vrai qu'on pourrait se poser des questions. Oh, l'arbitre. L'arbitre a été émis KO par Johnny Nitro, un acte horrible. Un geste peut-être maladroit, vu qu'il visait Jeff et qu'il n'aime vraiment pas Jeff. Il est un peu loin, mais tant pis. Il se prend la Swanton. Je n'avais pas le temps pour un deuxième Whisper in the Wind. Est-ce qu'on a une prise de soumission quelque part ? Je ne sais plus, avec Jeff. Nitro qui revient à l'attaque. Non, non, ça, ce n'est pas légal, monsieur. Allez, monsieur l'arbitre, il faut compter jusqu'à 5. Non, on protège un petit peu. Protégeons les parties sensibles. Olé. J'avais anticipé un coup plutôt qu'une prise. Non, l'inverse. Une prise plutôt qu'un coup. Oh, bien joué, il a été rapide. Je commence à me déconcentrer. Bon, c'est bien. Au moins Nitro qui va pouvoir frimer un tout petit peu. On va avoir l'occasion, au passage, de revenir un peu dans ce match. Olé, belle esquive ! Belle esquive de Jeff. Et on a voulu tenter quelque chose. Ce n'est pas passé. Malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Il ne veut pas se faire attraper au sol. Nitro est très vif. Ok, ok. Il enchaîne les coups, c'est bien. Alors que je m'étais dit justement que... Qu'il ne fallait vraiment pas que j'anticipe un deuxième coup après le premier. Parce que souvent, il fait un coup, puis une prise. Eh bien là, non. C'était un coup, puis un autre. Puis encore un autre. Et encore un autre. Pour tabasser le nouveau petit copain de son ex. Celui avec qui Mickey l'a trahi. Le responsable de sa rupture. Le responsable de son largage. Par Mickey James. Et voilà, Swanton, et on gagne. C'est vrai que... Pour autant, Umaga est toujours celui qui m'a posé problème quand je l'ai affronté. Nitro, c'est l'inverse. C'est toujours moi qui lui ai posé problème. Eh oui. Casse-toi, Alex. Complètement dingue. Maintenant. Bah... T'es plus dans la vie de Mickey. Et ce qu'elle fait avec Jeff. Ça te regarde pas. Mais du coup. Prochaine étape, j'imagine. Edge. Edge qui n'est pas seul. On l'a vu. Et encore une fois, on va être en sous-nombre. Malgré le soutien de Mickey James. Allez. Ouste. Je m'amuse à faire des grimaces pendant les temps de chargement, mais dommage, vous ne les verrez pas. Parce que du coup, moi, je me vois parce que j'ai l'aperçu de la caméra là. Le prétendant numéro 1 accorde du crédit à sa reine. Edge est en feu récemment. Et pour preuve, il a réussi à devenir prétendant numéro 1 pour le titre WWE de Jeff Hardy. Le titre sera défendu à Cyber Sunday, le pay-per-view. qui va combiner les trois écuries de la WWE en une seule soirée, un seul show. Jeff Hardy a été couronné de succès en tant que champion jusqu'à présent. Mais The Rated R Superstar pourrait être son plus grand défi jusqu'à présent et il a un petit peu de soutien moral à ses côtés. Je dois tout à la reine Candice, ma charmante et talentueuse associée, dit Edge. Sans elle, je ne serais rien. Ensemble, il n'y a rien qui puisse se tenir sur mon chemin pour devenir champion WWE. Oh, Roméo ! Pardon. Oh ! Oh oui, mon salaire ! Toujours plein de billets verts. Bon, là, en l'occurrence, ce seront des zéros sur mon compte en banque. Puisqu'encore une fois, on a un salaire d'un million de dollars par an. Donc c'est le salaire minimum, bien sûr. Et non, Coach, je ne te rappellerai pas que je suis riche pour que tu puisses m'emprunter de l'argent. Ta leçon n'est pas terminée, prétend Nitro. Félicitations, tu m'as volé la victoire, tout comme tu m'as volé ma copine. Eh bien, je vais te dire une chose. Un jour ou l'autre, ça va te rattraper. Ce n'est pas fini. De très loin. Loin de là, j'aurais dû dire. Je préfère. Un message de... Candice. Candice. Ta première joute. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Sois honoré que je daigne communiquer avec toi. Je voulais te dire personnellement que tu devrais abandonner ta couronne à Edge à Sable Sunday. D'ici là, tu vas te battre pour l'honneur. Je suis une reine généreuse. Alors, j'ai une question pour toi. Qui voudrais-tu affronter ? Mon chevalier Nitro ? Mon chevalier Triple H ? Ou ce... Mercenaire ? Carlito ? Rogue, c'est solitaire en quelque sorte. C'est... Je trouve que c'est un mot assez difficile à traduire. Le chevalier Nitro, le chevalier Triple H, ou le... Ouais, on va dire le mercenaire dans ce cas-là. Moyen-Âge, tout ça, oui. Les mercenaires. Ou chevalier solitaire. Peut-être. Hmm. Ça existe aussi. Peut-être que c'est un chevalier solitaire. Qui se bat pour l'honneur et la justice. Sur l'honneur. Je jure sur le héron que ton message est royalement ridicule. Genre royalement. Reine Candice, elle s'y croit trop, je la déteste. Bien. It's time to play the game. Je vais affronter le chevalier Triple H, comme tu l'appelles. C'est pas un roi à la base ? Dommage, il a perdu son trône. Oh, alors que Mickey nous envoie un message pour dire que Jeff est son roi. Oh. Hey, je t'appelle seulement pour te souhaiter bonne chance ce soir pour ton match. Je sais que ce n'est pas pour le titre, mais je sais que ça n'a pas d'importance pour toi. C'est pour ça que tu es le roi de cette écurie. Enfin, je veux dire, en ce qui me concerne. D'après elle, quoi. Tiens tant à une seule traduction, Kev. C'est bon, c'est pas noté. Tu peux te relaxer. Mais c'est trop mignon. Ah. Ah, j'aimerais avoir une relation comme... Comme Mickey et... Comme Mickey et James. Comme Mickey et Jeff ont. Ah la vache. Mais bon, ça, c'est de l'ordre de la fiction. Ah ah. Alors. C'est pas ce que j'avais demandé, mais... J'ai dû me tromper parce que j'ai... Je crois que je ne regardais pas l'écran quand j'ai sélectionné l'option. Mais il me semble... À moins que j'ai poussé le joystick un peu trop. Hmm. Soit c'est ça. À ce moment-là, évidemment, j'ai revu... Au montage. Soit Candice m'a demandé mon avis pour m'imposer autre chose. Parce qu'on en est capable, tout simplement. C'est une peste. Pourquoi ça me surprendrait ? Pouf. Ok, Carlito. On t'a déjà trop vu dans cette série. Mais te revoilà. Je voulais affronter le choupon H. Ça aurait été bien comme match. Zut. Bon. Bon, l'histoire est... Assez similaire à celle qu'on a eue. L'année dernière, quand on n'était pas champion. Mais ça va. Le sentiment est assez différent, on va dire. Il y a un petit effet fraîcheur avec... Avec la reine Candice. Allez, barre-toi, Carlito. Je voulais pas de toi. Elvia, par contre, va tout le temps pour ces prises-là. Ces prises interactives. Dès le début du match, alors que c'est vraiment pas une bonne idée. Bon, de quoi je me plains. Ah, vas-y, cogne. Ah, dommage. Mauvais réflexe. Alors que je trouve la foule très discrète, très timide. Bon, ne pas confondre vitesse et précipitation. Je vous avoue que... Je suis un peu désu de ne pas avoir eu le choupon H. Alors, c'est peut-être de ma faute. J'en sais rien, à l'heure actuelle. Au moment où je parle, en tout cas. Quand vous voyez la vidéo, oui, je sais. Alors, monsieur. Le taux de contre de Lian n'est pas à 100%. Donc, cessez donc de faire comme si c'était le cas. Par contre... Non, mais... On est d'accord, il vient de contrer 10 attaques à la suite. Voilà, merci. En tout cas, je peux dire que tu vas bouffer. Qu'est-ce que t'es insupportable, mec. Oh, je te jure que... Je te jure que je vais te massacrer. Allez, soumets-toi. Raté. Aïe, qui est le guignol. Ah non, ça doit être ça. T'es pas un chevalier, t'es un bouffon, c'est ça ? T'es le bouffon de la reine. T'es le larbin, sinon ? Le préposé ne tâche des latrines. Peu importe. Dégagement de Carlito. On va expédier dans le coin, ça passe. Mais... Eh non. Il doit y avoir une... Il n'y a pas de stade de contre dans ce jeu-là. Non, tous les contres ont la même difficulté pour tout le monde. Je n'en trouve plus la descente du coude, ce qui est dommage. Mais bon. Tant pis, Carlito se dégage. Totalement inutile dans le cas présent, puisqu'il va perdre dans quelques instants. Last one time. Et... Attention, il faut que ça passe d'abord. Voilà. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Non, par contre, c'est vrai que c'est assez abusé. Ce monsieur compte absolument tout. Ou presque. Voilà. Bon. Alors. Ok. Bien défendu, Carlito. Mais à mon tour. Oh oui, le Gantbuster. On est presque bon. Pour... Une autre Swanton. On va tenter, effectivement. C'est le projet. Dommage, Carlito. C'était ta chance. Ouais, non. Il fait tout le temps ça. Il est tellement prévisible. Faire une esquive, puis... Puis... Puis tenter une prise. C'est bon. Enfin. J'ai réussi à l'attraper. Il sort combien de pourcentage de contre dans ce match ? C'est affligeant. Je sais que l'IA a tendance à être un peu... Même ça, il arrive à s'en sortir. Non mais attends, c'est... Attends. On va se faire respecter un petit peu. Ça commence à bien faire. Je ne suis pas un faible. Alors, tu dégages. Voilà. C'est mon ring. T'es dehors. Reste-y. Sinon, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir si ton beau tâche de fesses qui va être royal. Le chevalier solitaire. Voilà. Ouh. On ne l'avait pas fait souvent ce truc-là. Ce saut chassé. Allez. Last one down sur le dos de Carlito. Ce n'est pas l'idéal, mais... Ça devrait faire le boulot. Pas du tout. Ah si, quand même. Si, si. Ça a fait les dégâts. Donc ça fonctionne. Ce n'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Hum, que faire. Ouais, ça, ce n'est pas l'idéal. Par contre... Est-ce qu'on a un tombé là ? Oui, la magistrale. Parfait. Et ça passe. Yeah. Donc, je tenais à dire quand même, si c'était de ma faute, si j'avais mal sélectionné mon adversaire, j'en suis navré. Mais j'imagine que je vais devoir attendre avant de le savoir. À moins que Candice me dise « Ah ah, tu pensais que j'allais te donner le choix ! » Bon, au moins, ce n'était pas un nouveau choix qu'on a affronté. C'est déjà ça. C'est à dire, Laurie. Enjoy your title reign, Your Majesty. Parce que c'est un peu short. En fait, pourquoi pas tu juste hand la championship au-dessus de ce gars, maintenant ? Oui, alors Jeff, ta ceinture était sur son épaule. Ce que vous faites en privé, ça vous regarde. Mais par pitié, quand des gens vous regardent, soyez un peu... Retenez-vous, quoi, je veux dire. Sachant que, en tant que joueur, actuellement, le titre WWE est plus important que Mickie James. Excusez-moi, mais... Si j'avais le choix entre poursuivre la relation entre Jeff et Mickie et rester champion, je reste champion. Coute que coûte, je l'ai récupéré, cette ceinture. Au prix de mon sang, de ma sueur et de mes larmes, il est hors de question que je la laisse filer aussi facilement et aussi vite. Le champion a contrarié sa majesté. Alors, les autos, j'imagine que c'est pareil qu'autoproclamé, royaux, l'autoproclamé royauté de Raw, Edge et Candice Michel, ont... ont eu quelques mots durs à l'encontre du champion Jeff Hardy. La reine Candice ! Je n'ai pas impressionné avec les actions du prétendu temps du titre. L'imper... L'impertinence de Jeff Hardy me rend franchement malade. Tout comme le fait qu'un... Je crois qu'on me l'avait dit... Un frimeur, peut-être ? Non, pas un frimeur ou un pouilleux, je ne sais pas. Bref, comme lui, détient le championnat WWE, dit Candice. De l'or de cette stature appartient à la royauté. Principalement, mon homme et roi, Edge. Normalement, je me lancerai juste et je chipperai le titre. Ce qui, pour moi, ce qui, pour moi, est OK. Dit The Rated R Superstar. Mais, je ne souhaite pas... Je ne souhaite pas souiller mes nobles mains. Ah, par contre, les textes sont incroyables. J'ai des chevaliers pour remettre Jeff Hardy à sa place et il n'arrivera même pas à Cyber Sunday, le forçant ainsi à libérer le championnat sans conflit. Je ne souhaite pas souiller mes nobles mains. Ah, magnifique. Cette phrase, cette phrase est royale. Le prix de la trahison. Ça, c'est un bon titre pour un bouquin, Johnny. Tu devrais y penser. Alors tu pensais que c'était une blague la semaine dernière, hein ? Eh bien, cette semaine à Raw, je vais te montrer qui est la blague et je te le garantis. Tu ne riras pas quand ce sera fini. Tu fais des rimes, mon ami ? Un autre choix à faire. Ouais, donc je pense que je me suis planté dans le choix de l'adversaire. Oups. Ouais, je pense que c'est... C'est gênant. Regarde l'écran, Kev. Mais pourtant... Ouais, non, c'est bizarre. C'est bizarre, je doute de moi. Une technique sournoise de Candice, assurément. Mais je suis presque sûr que je n'ai pas... Ça m'a l'air dur de descendre le joystick assez longtemps pour faire deux... deux crans d'un coup. Je verrai. Je verrai. Vous l'avez vu, mais je verrai. Je suis sûr que tu es... Thrilled. Ouais, ouais. Du coup, palpité. Non, c'est pas ça. Je suis sûr que tu es... Très enjoué. Non. Je suis sûr que tu as... fortement apprécié ma dernière correspondance. Je t'honore avec une autre. Parce que cela m'amuse. Qui sera ton prochain adversaire ? L'honorable Nitro. Alors du coup, The Rigled. Hum. Je ne sais pas comment traduire cela. Shady. 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 Bon bah, ça fait des mots à chercher dans le dictionnaire pour les sous-titres là. Ah, quel dommage que je n'ai pas tout en tête. C'est Shady. Ouais, je dirais Shady. L'évasif. Je ne sais plus. Bref, encore une fois. Nitro. Triple H. Et pas Rigol. Ou Carlito. Il n'y a aucun espoir pour toi. Axel Bursunday. Royalement, Reine Candice. Triple H. Select. Non. Pourquoi j'ai fait ça ? Je voulais faire retour et dans les jeux maintenant, pour faire retour, c'est la touche Cercle. Sauf qu'à l'époque, c'était triangle. Et j'ai fait Cercle alors que là, Cercle, ça supprime le message. Ce qu'il ne faut pas faire quand on vient de faire un choix parce que sinon, le jeu fait un choix aléatoire à notre place. D'ailleurs. Ah non, je l'ai choisi. Non, non, je l'ai choisi. Vous inquiétez pas, je vais bidouiller, je vais recharger la sauvegarde, refaire les matchs, les gagner et évidemment, je vais mettre au niveau facile pour le... pour les refaire et je vais refaire le choix correctement pour être sûr que tout va bien se passer donc voilà. Il n'y a pas de problème. Allez, des bisous. A la prochaine pour la suite de cette histoire. Il nous reste... Ouais, il nous reste quand même trois shows de Roe à faire donc on n'est pas encore rendu. La royauté va nous poser encore pas mal de problèmes. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada